On est là ! On vote pour le retrait ! On vote pour le retrait de la grève. Et en fait, c'est hyper important que les images et les mots se mettent en musique et en images. Mais c'est un prétexte pour faire des économies et pour satisfaire le monde du marché. Je suis contre la réforme des retraites mise en place par le gouvernement Macron. Je pense qu'on va vers une société de plus en plus inégalitaire et cette réforme va encore aggraver la situation pour des centaines de milliers de salariés. Par conséquent, je crois qu'il est grand temps qu'on se lève et il y a la réforme des retraites. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres raisons aujourd'hui face à la montée des inégalités dans ce pays qui font qu'on est dans la rue. Très nombreux. Parce qu'on est en grève. On est en grève depuis jeudi dernier. On continue la mobilisation et on continuera jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'aux retraites. Qu'est-ce que vous attendez demain ? On va rien. Il va nous annoncer ce qu'on connaît déjà. Simplement, vu ce qu'il va annoncer, peut-être qu'il mobilisera encore plus de monde que nous tous réunis parce que ça va exaspérer un petit peu tous ceux qui pensaient qu'en réalité, ce n'était pas clair, qu'il aurait pu se passer autre chose. Comment on fait pour gagner aujourd'hui alors, 2019 ? Nous, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place concrètement au niveau de la SNCF, de la RATP et des profs, c'est-à-dire que c'est les trois secteurs forts dans ce mouvement et qu'il ne faut pas négliger. On est en train de voir comment on met en place une coordination des grévistes à la base. C'est-à-dire, lorsqu'on aura réussi à coordonner secteur par secteur, dépôt de la RATP par dépôt, gare SNCF par gare, collège par lycée, etc. Lorsqu'en fait, par la base, l'ensemble des grévistes seront là, réunis, en assemblée, à décider du mouvement, à décider des actions, Laurent Berger ou Pierre-Paul Jacques peut dire « moi, ça me suffit ». Si la base, elle est mobilisée, elle est là, elle est réunie, elle est tenue, elle est cimentée, il faut un ciment, en fait. Parce que la convergence, c'est sympa. Mais la convergence, en fait, c'est qu'on fait converger des luttes différentes. La coordination, c'est qu'on coordonne des luttes et on cimente, en fait, l'ensemble de ces luttes entre elles. Et c'est ça qu'il faut. Il faut un ciment, il faut du béton armé. Il faut que la base, ce ne soit plus juste une base éparse. Comme moi, je dis, la main, on est cinq, mais le point, il est plus fort que la main. Si je mets une patate dans ta gueule, c'est plus fort que de te mettre une claque. Et pourtant, j'ai le même nombre de doigts, tu vois ce que je veux dire ? Mais la force, elle n'est pas la même. Et c'est ce que je dis. Ça fait deux mois, mon ami, qu'on est en train de construire cette grève. Moi, on a fait des diffs à des usagers, 20 000, 30 000 tracts tous les jours. On est partis dans des dépôts de bus, de métro. Les agents de la RATP, ils sont venus chez nous. On est partis chez des collèges. J'ai fait le collège Roger Martin du Gard-Épinay. J'ai fait le lycée Angela Davis. On a fait énormément de choses. Moi, j'ai conduit avec mes camarades la voiture de la grève reconductible. Il est hors de question, moi, comme je dis, que je descende de la voiture, en marche, et que je donne les clés à Laurent Berger ou à Philippe Martinez. Il est hors de question que ce soit eux qui pilotent les derniers 100 mètres qui restent. Les 100 mètres, c'est nous, on va le finir et on va les plier. On va les plier parce qu'on est déterminé, on est chaud bouillant. Et on va faire en sorte que ce mouvement-là, il soit gagnant et que derrière, ça ouvre. Donc là, il faut tenir jusqu'à quoi ? Ce week-end, c'est ça la date ? Oui, oui, mais même déjà dans la plupart des secteurs, ça a recondu quasiment jusqu'à vendredi. Dans la RATP, la plupart disent de toute façon, nous, on en est limité. Ils sont chauds bouillants, ils sont en train de bloquer. Il y a tout un nouveau mode aussi de briseur, de faire la guerre aux briseurs de grève. On ne tolère plus en fait ce qui était tolérable avant la domestication, comme on dit, du mouvement ouvrier. On voulait te faire croire qu'il fallait accepter les briseurs de grève, il fallait accepter de faire les pattes piquées, il fallait accepter toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on occupe nos lieux, aujourd'hui, on bloque nos dépôts, on bloque nos chantiers, et on bloque aussi ceux qui veulent nous faire la misère. Et moi, je le dis, sinon, on avait les primes que la SNCF ou que Pécresse, elle offre, je te donne des bons pour les VTC avec l'impôt, c'est l'impôt du contribuable, lorsqu'on te donne moins 50% sur tel ou tel truc. Mais moi, j'aimerais bien te dire moins 50% sur ta grève pour te mettre en grève. Parce que nous, le problème, ce n'est pas de convaincre les gens, c'est que les gens, ils ne font pas grève longtemps ou de manière éparses, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont des difficultés financières. Lui, il est convaincu de la grève, il est convaincu du retraite, de la réforme des retraites. Mais le problème, c'est que le gars, il a une réalité aussi, c'est de remplir son frigo. Mais si ce gars-là, moi, j'avais la même force que la SNCF, mettre un coup de tampon, une signature sur un chèque comme eux, ils font pour les cadres, ils leur donnent 150 balles un jour de grève pour venir tirer. Si moi, je donnais ne serait-ce que 20 euros, 30 euros à des collègues, même pas 150 euros, ils se mettraient en grève. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils ont leurs outils. On ne va pas leur bloquer les banques, on ne va pas réussir à faire ça, on ne va pas leur enlever. C'est eux qui, comme je dis, le patron, c'est lui qui embauche, qui licencie, c'est lui qui décide de t'augmenter ou pas t'augmenter. Nous, on a juste une chose, notre force, c'est la force des travailleurs, c'est la grève. C'est le blocage de l'économie structurée, c'est les piquets de grève, c'est les assemblées générales. Donc, il est hors de question que nous, on laisse tout ça, notre mouvement de grève, nous passer entre les doigts. Là, voilà, c'est criminel de perdre. Je ne sais pas, on va aller jusqu'au bout en tout cas. S'il faut durer jusqu'à fin décembre, début janvier, peu importe, je n'en ai rien à taper. Voilà, on va y aller. Moi, ma femme, elle est cheminote, elle est en grève reconductible depuis 6 jours, ça fait 12 jours à tous les deux, 12 jours de grève, et puis on est prêt à tenir. Parce que moi, j'ai un gamin de 4 et 7 ans, il est hors de question que moi, je me regarde le matin dans la glace, et j'ai dit, votre père, il vous a donné une clause du grand-père, démerdez-vous, il est hors de question, sinon ça ne sert à rien. Alors, je suis Reda Benrerdia, secrétaire générale du SATR ATP. D'accord, et quelles sont les revendications, alors ? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Tout simplement, le retrait de cette réforme, qu'il a lui-même du mal à expliquer, et qui jette le discrédit sur la classe politique, et qui nous embête vraiment, nous, salariés de la RATP, mais aussi la jeunesse, parce qu'il y a la jeunesse avec nous dans la rue, et donc on se bat à la fois pour nous, et pour ceux qui arrivent derrière, sur le marché du travail, si tant est qu'ils aient du travail, après les études qu'ils vont faire. Il y a trop de disparités, il y a trop d'incompréhension, donc il faut que ça cesse. Nous, ce qu'on veut, clairement, c'est le retrait. La question, c'est de diviser les salariés, donc c'est de laisser penser qu'en réalité, ceux qui réagissent défendent leurs intérêts. Voilà, et de cacher que ce qu'ils sont en train de faire, c'est baisser toutes les retraites. C'est ça la question. Donc c'est un leurre, c'est un camouflage, c'est tout ce que vous voulez. D'accord, donc qu'est-ce que vous attendez demain de la RATP ? Et je pense qu'il aura bien du mal à convaincre les gens que ce n'est pas ça. Et surtout, il va aller chercher l'argent chez ceux qui n'en ont pas beaucoup. Alors qu'il ne touche pas ceux qui possèdent le plus, il va nous grever nous, soit d'impôts, soit de faibles retraites, soit de petits salaires, soit de petites pensions. Et donc il est en train d'appauvrir le pays. Il a eu un résultat formidable. Ça fait deux ans, presque deux ans et demi qu'il est au pouvoir. Et il a réussi à faire monter le chômage, pas le chômage, la pauvreté de 400 000 unités. Il y avait 9 millions de pauvres, il y en a maintenant 9 millions et demi. C'est un projet de société qui va appauvrir une masse importante de gens. Et de l'autre côté, qui va permettre, parce que c'est les milliards qui viennent aux retraites, il veut les prendre pour les donner au privé. La démocratie, c'est censé justement prendre en compte nos intérêts à nous. Et au final, c'est les intérêts de quelques puissants qui sont mis en valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se rende compte qu'il y a une énorme mobilisation en France aujourd'hui.